donc bonsoir à tous et puis ravi de vous retrouver ce soir avec pour un nouvel épisode de à la rencontre 2 donc cette rencontre est filmée merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas être filmé nous avons l'immense plaisir ce soir de recevoir david échelard directeur hébergement hôtel du collectionneur à paris bonsoir david et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir bonsoir à tous écoutez merci en tout cas de me recevoir ce soir pour cette présentation dans un premier temps je vais me présenter donc david échelard j'ai 31 ans je suis issu du milieu hôtellerie restauration puisque mes parents ont tenu un hôtel restaurant pendant à peu près 30 ans à rennes en bretagne donc j'ai été baigné dans ce secteur d'activité depuis tout petit raison pour laquelle je me suis dirigé vers ce secteur mais écoutez à la fin enfin au début de mes études donc à 18 ans je suis parti sur paris à l'école vatel pour effectuer un bachelor j'ai eu l'occasion de faire différents stages notamment à court chevel où j'ai pu donc pour la première fois effectuer un stage dans un hôtel cinq étoiles j'y ai découvert différents services notamment la réception la restauration le room service le bar et également l'aspect chambre puisque j'ai été valet de chambre pendant plus d'un mois ensuite en deuxième année j'ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage de quatre mois également à wimbledon en angleterre où là j'ai découvert un le service banquets principalement et un restaurant étoilé dans lequel j'ai travaillé en tant que commis pendant à peu près deux mois en troisième année j'ai eu l'opportunité bon j'avais pas de stage mais j'ai décidé de travailler à côté de mes études où j'ai fait beaucoup d'extra dans la restauration et puis finalement au bout de trois ans à paris j'ai été un petit peu lassé de cette ville un peu trop stressante à mon goût donc j'ai décidé avec ma compagne que j'ai rencontré également à vattel de partir à bruxelles donc en belgique pour effectuer le donc un master toujours chez vattel mais avec le cursus anglophone donc pour moi qui ai envie de travailler dans l'hôtel et restauration haut de gamme j'ai vite compris que l'anglais était impératif dans notre métier raison pour laquelle voilà je me suis mis un petit coup de pied aux fesses comme on peut dire pour pour pouvoir améliorer mon anglais et effectuer du coup tout un cursus en anglais à bruxelles en quatrième année donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage de six mois j'ai décidé de le faire à bruxelles j'avais l'opportunité de partir à l'étranger ça aurait pu être aux états unis ou ou loin en asie mais j'ai décidé moi de rester à bruxelles de me focaliser sur un établissement où je pourrais être embauché directement à la suite de mes études donc j'ai pu découvrir un gros porteur donc dans la chaîne Thun Hotels c'est une chaîne norvégienne donc j'ai travaillé au Thun Hotel EU un hôtel de 405 chambres et 37 appartements un gros établissement avec également une dizaine de salles de conférences un grand restaurant de 300 places situé au coeur du quartier européen de bruxelles j'ai effectué un stage en tant que duty manager j'ai vu différents services et j'ai prolongé ce stage de deux mois à la fin de mes donc du stage au lieu d'avoir deux mois de vacances j'ai décidé de prolonger ce stage de deux mois et de pouvoir découvrir différents services tels que la réservation le revenu management et également service conférent conférences et banquets mais dans la partie organisation donc ils m'ont proposé finalement à la fin de mon stage un cdi donc pendant que j'effectue ma cinquième année de master mais écoutez à côté j'étais à mi-temps déjà en cdi sur un poste de duty superviseur à l'hôtel Thun Hotels donc Thun Hotel EU à Bruxelles j'ai travaillé pendant trois ans donc à la fin de mes études à Bruxelles et finalement loin de la famille j'ai décidé de rentrer avec ma compagne à Paris pour être plus proche de la famille et des amis et j'ai fait l'ouverture d'un établissement donc la villa Haussmann petit boutique hôtel donc complètement différent d'un gros porteur petit boutique hôtel qui a ouvert donc fin 2016 avec 43 chambres un spa un restaurant et où j'ai eu du coup la chance d'avoir le poste de responsable hébergement donc une ouverture d'établissement c'est c'est un gros investissement mais très enrichissant et c'est vraiment une expérience que je valorise aujourd'hui après deux ans au sein de la villa Haussmann j'ai finalement décidé de rejoindre une plus grosse structure de nouveau en tant que chef de réception où là donc j'avais approximativement 30 à 35 collaborateurs au sein de l'hôtel du collectionneur puisque je rappelle le collectionneur c'est le plus grand hôtel cinq étoiles indépendant de France avec 489 chambres à son actif aujourd'hui donc après trois ans au poste de chef de réception j'ai pris à six mois les responsabilités du poste de directeur hébergement au sein de l'hôtel du collectionneur un poste très challenging au quotidien d'autant plus que l'hôtel a été fermé pendant 18 mois et que donc nous avons effectué une réouverture au mois d'octobre donc il a fallu anticiper également cette réouverture et au quotidien la reformer des équipes et réembaucher voilà pour ma présentation merci beaucoup david alors donc vous avez bien présenté vraiment votre cursus professionnel c'est vrai que le milieu d'hébergement que je défends ardemment et est très peu connu du des élèves surtout quand ils rentrent en école hôtelière ils ont très très souvent le vraiment ils veulent tous aller en cuisine et souvent après ils se dirigent vers le milieu de l'hébergement à la poursuite des études est ce que vous pouvez expliquer en fait aux étudiants qui nous écoutent qui nous écouteront plus tard quand ils font la rediffusion les différentes facettes et possibilités qu'offre le milieu le secteur de l'hébergement très bien écoutez nicole je me retrouve un petit peu dans ce que vous dites puisque je suis un peu issu de la restauration j'ai commencé par la restauration et puis quand j'ai commencé mon premier stage à court chevel en tant que réceptionniste mais écoutez j'ai détesté la réception ça n'était pas fait pour moi j'avais besoin de d'être un peu plus actif de bouger de voilà de sentir l'adrénaline en fait des services et et finalement au fur et à mesure des années je me suis tourné vers vers l'hébergement l'hébergement c'est vrai que c'est un c'est un gros département vous avez beaucoup de services au sein de l'hébergement que ce soit au niveau des services d'accueil il y a toute la partie conciergerie avec des personnes qui vraiment s'orientent vers de la conciergerie conciergerie clé d'or derrière vous avez la partie réception mais également relations en clientèle les relations clientèle qui eux vont plus être axés sur l'accueil d'une clientèle vip l'organisation du séjour des clients la coordination avec les différents services quand on doit préparer les séjours des clients avec des amenities qui sont à mettre en chambre pour personnaliser également le séjour mais également toute la gestion des plaintes au quotidien avec les clients et puis également bon vous avez cette partie en hébergement housekeeping que vous connaissez également avec la partie donc gouvernant gestion des femmes de chambre gouvernant des lieux publics qui est également très intéressante maintenant aujourd'hui c'est pour moi c'est un poste qui est très enrichissant si vous voulez aussi évoluer derrière sur des postes support connaître les challenges les difficultés du quotidien que vous pouvez avoir au niveau des opérations en hébergement si ensuite vous vous passez sur des postes en réservation ou par la suite si vous progressez sur des postes en en de commercial mais écoutez avoir ce background en en réception ou même en housekeeping c'est c'est pour moi une valeur ajoutée et qui vous permet par la suite de comprendre voilà les différentes challenges comme j'ai pu le dire liés aux opérations oui donc plein plein d'ouvertures en fait tout à fait dans le milieu de l'hébergement tout à fait ok très bien merci beaucoup donc après vous faites partie de la icr donc une super association d'ailleurs c'est comme ça qu'on sait on s'est connu et j'en profite pour saluer arnaud vermery qui est le président de la icr paris et qui nous c'est lui qui nous a mis vraiment en contact et la icr paris et et partenaire de l'association better together donc est ce que vous pouvez nous présenter cette magnifique association quels sont les objectifs vous je sais que vous avez aussi un très beau concours voilà est ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association bien sûr donc la icr pour je souhaite le rappeler c'est l'amicale internationale des chefs de réception ça regroupe donc pour la section de paris puisqu'il ya on a la icr paris et la icr côte d'azur ça va regrouper les chefs de réception et également les sous directeurs des grands hôtels de paris donc c'est une amicale qui va donc regrouper tous ces professionnels du milieu et fédérer autour du métier des métiers de l'hôtellerie et notamment de l'hébergement aujourd'hui en effet l'amicale elle est très connue aussi par rapport au concours qui a lieu chaque année je le rappelle le concours du meilleur réceptionniste donc du coup de france pour lequel on a une section pour les professionnels mais également pour les apprentis donc les juniors voilà donc on laisse également à la chance aux réceptionnistes en apprentissage de pouvoir participer à un concours national et c'est vrai que ça met en valeur on va dire le métier de la réception aujourd'hui intégrer la icr c'est également ben pouvoir participer à des événements qu'on va mettre tous les mois que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel dans des hôtels ou dans différents lieux sur paris on va présenter également différents partenaires qui souhaitent du coup rejoindre la icr et pour lequel il ya un réel intérêt de mettre en avant ces partenaires vis-à-vis de bas de nos membres je vous donne un exemple ça peut être on va avoir des des partenaires tels que linge up à l'époque qui sont des des outils qui permettent d'améliorer l'expérience client posté presté et pendant le séjour voilà donc on va mettre en avant c'est ces partenaires maintenant c'est pour aussi faire découvrir des nouveaux outils à 10 à différents membres et c'est pour cela aussi qu'eux nous rejoignent après tout également vous avez chaque année un congrès international donc cette année qui va avoir lieu donc fin avril du 20 au 24 avril à baden baden en allemagne et pour lequel donc il y aura le meilleur réceptionniste international donc nous cette année on va avoir la meilleure réceptionniste de la section parisienne qui va assister également à ce à ce concours à l'international donc nos membres également peuvent y assister chaque année donc ça c'est quelque chose voilà qu'on met aussi en valeur également vous pouvez participer à on va proposer différentes formations professionnelles pour nos membres qu'elles soient payantes ou non et également on peut sponsoriser pour leur permettre de participer voilà c'est un peu tout ce qu'on regroupe au sein de la icr et puis il ya toute la partie recrutement également on c'est un réseau donc quand on a des profils qui sont à la recherche ou à l'inverse des personnes membres qui souhaitent recruter mais on a aussi une application qui nous permet de de communiquer avec avec tout le monde est ce que tout le monde peut adhérer à la icr alors forcément chef de réception voilà il faut être il faut être chef de réception ou assistant chef de réception sous directeur d'hôtel faut avoir un lien avec avec l'hébergement la réception voilà une gouvernante par exemple une gouvernante générale ne peut pas à devenir membre de la icr là il ya une association voilà exactement ok merci beaucoup mais vraiment c'est une super association que vous avez un président qui est vraiment très très bien tout à fait arnaud que je salue également je vais lui envoyer la vidéo alors vous êtes aujourd'hui donc comme vous disiez tout à l'heure directeur hébergement pouvez-vous nous parler de l'hôtel du collectionneur très bien alors l'hôtel du collectionneur il a ouvert en 2004 auparavant c'était sous l'enseigne hilton le hilton donc très connu à paris et finalement donc en 2013 on est repassé sous l'enseigne hôtel du collectionneur donc géré par nos propriétaires en un en indépendant moi j'ai rejoint donc les équipes en fin 2018 comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un gros porteur 489 chambres donc hôtel cinq étoiles on a approximativement 22 salles de réunion un restaurant de 250 places on a une terrasse pour le restaurant un patio intérieur pour lequel également on peut faire des événements l'été cocktail ou dîner voilà l'hôtel a commencé à faire des rénovations déjà en 2017 avec le restaurant qui a été entièrement rénové en 2000 fin 2018 début 2019 on a eu le bar également qui a été rénové et puis on a commencé également à rénover toutes nos chambres depuis 2019 et là aujourd'hui on va avoir d'ici la fin mars 400 chambres rénovées au sein de notre établissement et les 89 dernières chambres approximativement vont passer en rénovation d'ici la fin de cette année on va également mettre en rénovation nos salons dans les prochains mois qu'est ce que je peux vous dire on est un hôtel qui accueille énormément de groupes également que ce soit des groupes diplomatiques des groupes à faire groupe loisir des groupes voilà des 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 sociétés qui vont privatiser également l'établissement ça arrive ça arrive 489 chambres on a des grandes demandes et puis à côté de cela votre situation est exceptionnel aussi oui tout à fait l'hôtel est situé donc dans rue de courcelle au 51 57 rue de courcelle dans le huitième arrondissement de paris on est à même pas dix minutes à pied de de l'arc de triomphe et c'est vrai que juste en face du parc monceau c'est un emplacement idéal tout à fait on a une clientèle loisir également que ce soit une clientèle loisir internationale majoritairement on a beaucoup souffert du kovid évidemment avec la fermeture des frontières mais on commence à voir notamment la clientèle européenne revenir et également une clientèle internationale ce qui est ce qui est très bien ouais c'est un magnifique établissement alors quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui démarrent dans le métier au niveau des études de l'étranger est ce que s'ils veulent se spécialiser par exemple dans les étages la réception ou avoir une expérience variée enfin voilà quel conseil vous avec le recul que vous avez aujourd'hui vous pourriez leur donner alors moi je le conseil que je donnerais c'est toujours sortir de sa zone de confort toujours voilà être proactif poser des questions vouloir apprendre à chercher voilà avoir du travail continuellement et de montrer à ses responsables qu'on est intéressé ça c'est pour moi c'est important moi j'ai toujours donné beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi et en retour écoutez j'ai eu des opportunités j'ai réussi à me démarquer peut-être des autres grâce justement à ma motivation à ma persévérance c'est vraiment le le conseil que je donne aux étudiants voire également différents services pour moi ne pas se restreindre à un seul service aller en réception pour moi c'est bien de voir en effet la réception de voir la restauration de voir le housekeeping peut-être aller voir au banquet au service hôtel planeur voilà la gestion des événements même pourquoi pas faire du bar ou de la conciergerie pour moi il faut voir un petit peu tout avant de pour pouvoir éventuellement s'orienter vers le département qui nous intéresse le plus ouais et le room service aussi c'est un service évidemment évidemment alors vous êtes parrain de donc de better vous êtes très investi j'ai beaucoup de retours de voilà de votre parrainage est ce que vous pouvez vous à titre personnel nous faire un retour de votre expérience avec dorian bien sûr alors je salue dorian malheureusement il n'est pas présent ce soir parce qu'il travaille il m'a informé alors il s'est connecté pendant dix minutes et il après j'ai vu qui s'était déconnecté il travaille le pauvre voilà c'est ça donc dorian c'est vrai que j'ai rencontré à travers l'association better together donc ça fait déjà maintenant quelques mois c'était c'était je ne sais plus début 2021 ça remonte déjà à une certaine période et donc c'est un étudiant que j'ai commencé à accompagner et qui souhaite se diriger vers l'hébergement ce qui est très intéressant avec better together c'est que le on va dire le filial qui nous est présenté c'est quelqu'un qui qui se destine à aller vers le le service ou le département dans lequel moi même je travaille donc on a vraiment les mêmes attraits et je vous coupe je crois qu'il a entendu qu'on parlait de lui parce qu'il vient de se connecter bonsoir dorian donc du coup et donc du coup j'ai j'ai pu beaucoup échanger avec avec dorian tous les tous les mois et à plusieurs reprises et notamment lorsqu'il a souhaité déjà bon déjà pour pour discuter avec lui l'orienter vers ses choix plus puisqu'il était à la recherche également d'une alternance d'une école puis d'une alternance donc on a pu en discuter et travailler également sur son cv qui est pour moi aussi très important pour et puis je suis très content parce qu'il a eu quand même beaucoup de retours et plusieurs entretiens aujourd'hui donc il a rejoint les équipes du mamal shelter à la défense donc en ouverture d'établissement donc c'est un super projet pour lui pour se former avant peut-être de me rejoindre collectionneur je crois que c'est clair et net dorian en tout cas je sais que dorian avec qui je j'échange très souvent il m'a dit oh la dernière fois je suis allé voir david collectionneur c'était incroyable on s'est vu et on m'a fait visiter voilà j'ai il est tellement 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 ravi merci mille fois pour lui mais c'est un plaisir également si je vous dis dans dix ans trois points de suspension point point d'interrogation vous me dites quoi c'est la question tac au tac non c'est pas encore dans dix ans certainement directeur d'hôtel voilà dans également dans du haut de gamme après je ne sais pas de quoi l'avenir est fait donc oui je pense directeur d'hôtel en tout cas c'est ce que vous aimeriez quoi aujourd'hui gros porteur ou un petit boutique hôtel moi même je ne sais pas vous le dire aujourd'hui puisque les deux me conviennent ouais quelques mais sur paris sans sur paris ou peut-être dans le sud on a la famille qui est dans le sud donc on ferme pas la porte on verra ok très bien merci beaucoup est ce qu'il y en a qui veulent poser des questions à david avant qu'on voit qu'on démarre sur le tac au tac ou pas vous gardez les questions pour après alors je démarre avec la question tac au tac vous êtes prêt à david je suis prêt alors donc un objet sur une île déserte une gourde la couleur que vous préférez orange votre soirée idéale en amoureux avec ma compagne devant un film et des sushis et du champagne oh c'est bon ça c'est vrai que c'est le mien ça une gourmandise une mousse au chocolat un restaurant où vous aimeriez aller manger alors je crois que c'est le restaurant le quai à paris parce que vous en avez beaucoup entendu parler c'est que j'en ai entendu parler tout à fait de la part d'ami et et ils me l'ont ils me l'ont recommandé il faut réserver à l'avance votre dernier livre alors j'ai une particularité c'est que je ne lis pas hormis hormis par imatch ou ou le journal d'équipe oui je suis je suis quelqu'un qui est bien par imatch voilà je prends pas le temps c'est vrai je prends pas le temps de lire vous prenez pas après voilà je sais que vous avez des journées mais extrêmement et des semaines extrêmement remplies tout à fait d'autant plus que je suis devenu papa oui mais je sais je ne l'ai pas dit je j'ai gardé mon fils a huit mois aujourd'hui oui donc je sais pas si vous commencez à enfin si vous faites vos nu mais c'est des moments où on n'a pas du tout le temps de lire en fait tout à fait alors un défaut que vous aimeriez ne plus avoir j'en ai tellement je dirais je prends pas assez de temps pour mes proches voilà je suis trop investi dans mon travail et aujourd'hui je prends pas assez de temps pour mes proches vous m'avez troublé parce que c'est tellement vrai en fait c'est un métier qui est passionnant qui est qui est prenant et il est forcément pas content voilà une personnalité star que vous aimeriez accueillir star ou pas star ou une personnalité barack obama ah oui votre pire souvenir professionnel ça en général les élèves ils aiment bien quand vous racontez des les pires oui mon pire souvenir professionnel alors pour une fois je suis c'était un vendredi j'étais parti à 14 heures de l'établissement pour partir en week-end en bretagne et il s'est trouvé que donc il n'y avait ni la directrice hébergement ni le directeur général au sein de l'hôtel c'était pendant une période de vacances et il s'est passé que on a des halogènes dans certaines de nos chambres et un client a laissé quelque chose à sécher sur cet halogène et ça a pris feu et en l'occurrence la chambre a commencé à prendre feu et les sprinklers ont du coup là se sont mis en en marche et on a donc au quatrième étage tous les sprinklers qui ont à l'hôtel du collectionneur qui qui se sont déclenchés et l'étage a été inondé et c'est passé au troisième au deuxième au premier étage et quand ça s'est passé donc situation de crise je me trouvais dans le train en direction de la bretagne impuissante ne pouvant pas revenir et ne pouvant rien faire pour les équipes et ça ça a été je l'ai très mal vécu premièrement bon puisque j'étais pas sur place pour les assister et et puisque bon bah pour une fois que je partais plus tôt il s'est passé ce qui s'est passé c'est pour ça que vous rentrez si tard du travail en fait peut-être beaucoup des halogènes voilà horrible non mais c'est voilà de voir et les équipes qui ont dû devoir gérer des dizaines et des dizaines de délogements de certains clients très dur donc voilà un hôtel où vous aimeriez travailler ou vous auriez aimé aller travailler ou un stage allez peut-être si je dois dire un palace peut-être un palace qui m'intéresse à paris ça va être le péninsula puisque j'y ai séjourné pendant une nuit puisque c'est quand même un gros porteur en termes de palace et cet établissement me plaît ils ont un restaurant incroyable également oui j'y ai mangé également incroyable votre meilleur souvenir professionnel parce qu'on va finir sur quelque chose de positif forcément pour moi meilleur souvenir professionnel c'est c'est la satisfaction de mes collaborateurs voir qu'il n'y ait pas de turnover que tout le monde se sent à l'aise dans son travail que toutes les procédures sont mises en place au quotidien qu'on fait vraiment de la qualité quand on arrive sur un poste on met du temps à mettre tout cela en place et puis moi en tant que chef de réception à l'hôtel du collectionneur au bout d'un an et demi c'est véritablement ce qui avait été mis en place et on connaît on on voyait vraiment les résultats les fruits de notre travail le résultat au on a beaucoup abordé de choses avec david ce soir est ce qu'il ya des personnes qui souhaitent poser une question personnelle maxence on t'écoute oui moi j'avais une question suite à tout ce qu'on vient de rencontrer là avec la pandémie les confinements répétition et tout ça comment est ce que vous voyez l'avenir et l'évolution de nos métiers oui c'est une bonne question maxence forcément écoutez moi je pense que le coville en effet a changé beaucoup de choses nous à l'hôtel du collectionneur par exemple on va beaucoup se tourner vers le digital revoir un petit peu toute l'expérience client alors pas pour autant faire des kiosques voilà on reste sur du 5 étoiles et on veut que nos check-in soit un peu plus interactif pouvoir faire des check-in directement depuis les chambres pour les clients revoir toute l'expérience client pendant le séjour maintenant le coville en effet on a dû réadapter pour on va dire faire clients de moins en moins de contacts notamment au check-in pour que les check-in se fassent beaucoup plus rapidement ça c'est quelque chose qui se fait anticiper davantage pour la conciergerie toutes les demandes clients donc en proposant par exemple un lien vers un site internet de conciergerie pour nos clients qui puissent réserver et qu'on puisse tout anticiper pour eux oui après au niveau du covid moi pour moi ça va pas là ça commence à s'atténuer au niveau du covid donc je pense que déjà c'est positif et ce qui aujourd'hui est le plus contraignant c'est plutôt la guerre en ukraine où là on a un peu plus de flou et par rapport au personnel pour le coup si on parle plus si on se base plus sur le personnel sur nos équipes vous voulez dire par rapport au covid ou post-covid comment les effectifs ont réagi et comment on a dit s'adapter je partais surtout sur la pénurie qu'on a pu connaître la grosse pénurie dans nos métiers où effectivement aujourd'hui on est quand même contraint enfin contraint de faire évoluer la profession notamment avec des journées peut-être moins longues ou avec moins de travail en coupure comment est-ce que vous avez mis en place des choses pour ça ? bien sûr alors évidemment déjà il faut se réadapter un peu à la à la nouvelle aussi génération puisque quand même on a notamment sur les métiers de l'hébergement moi je le vois au niveau de l'hôtel du collectionneur on a quand même des personnes relativement jeunes on doit être sur une moyenne d'âge d'environ 24-25 ans en effet ça va être un on va s'adapter beaucoup à l'alternance entre vie privée et vie professionnelle s'assurer que le collaborateur n'ait pas des shifts du matin puis du soir et vice-versa qu'il ait bien deux jours de repos consécutifs et qu'il soit fixe qu'on s'adapte en fonction voilà de ses demandes pour nous également pour les congés pour nous c'est très important et qu'il y a une très bonne ambiance de travail aujourd'hui je pense que le management on va dire un peu plus autoritaire n'est plus vraiment adapté à la nouvelle génération on est vraiment plus sur un management participatif et d'accompagnement pour pouvoir faire évoluer nos collaborateurs il est fidélisé aujourd'hui c'est le but parce que l'investissement qu'on va donner au quotidien auprès de nos collaborateurs nous ce qu'on veut c'est qu'ils s'épanouissent au sein de notre établissement et qu'ils souhaitent rester tout simplement et que par la suite on puisse les faire évoluer sur des postes si par exemple ils arrivent en tant que réceptionnistes ils puissent évoluer sur des postes de chef de brigade puis d'attacher de direction et vers des postes de management en hébergement s'ils le souhaitent forcément vous parliez de pénurie c'est vrai que notre secteur je pense que tout le monde le sait a été durement touché nous à la suite des 18 mois de fermeture on a eu bon nombre de collaborateurs qui ne sont pas revenus également puisqu'ils sont partis en province où ils ont changé de secteur d'activité tout simplement donc ça a été également compliqué à la réouverture malgré tout que l'activité n'était pas non plus très élevée mais on a dû également se réadapter avec un nouveau protocole sanitaire des nouvelles procédures une réorganisation au sein des services d'accueil puisque par le passé quand vous aviez trois services distincts par exemple au service d'accueil nous au collectionneur avec un service consergerie un service réception et un service relations clientèle aujourd'hui ces trois services ne forment plus qu'un seul service les services d'accueil tout le monde est capable de faire un check-in un check-out donc tout le monde est devenu un petit peu plus polyvalent alors évidemment peut-être qu'avec l'activité qui va reprendre peut-être qu'on va revoir les choses au fur et à mesure on va réadapter et peut-être réorganiser mais pour ces premiers mois on a dû vraiment s'adapter donc voilà et ça a été en effet un petit peu difficile j'en parlais avec Nicole juste avant le début de cet entretien ce soir aujourd'hui nous au collectionneur on anticipe déjà les recrutements pour le mois d'avril le mois de mai puisqu'on on a des bonnes perspectives de reprise donc on a besoin de se renforcer sur des postes de réceptionnistes de chef de brigade d'attachés de direction même de night manager et de concierge voilà également on va recruter pour des stages de 4 à 6 mois sur la partie mai, juin, juillet voilà j'ai répondu à votre question Maxence ? complètement parfait est-ce que vous avez d'autres questions ? Dorian ? Dorian il nous a quitté je sais pas non je suis là non ça va tout va bien entre deux check-in Dorian non j'ai pris ma pause attends et du coup l'évolution enfin le regroupement des trois services là que vous avez fait ça a dû passer par de la formation au départ ? alors l'avantage c'est quand même que nos relations clientèles sont des personnes donc nos attachés de direction qu'on appelle également les duty managers sont des personnes qui ont déjà de l'expérience qui sont expérimentés en fait sur des postes en réception donc ils ont déjà plusieurs années d'expérience et c'est vrai qu'au quotidien ils étaient déjà amenés par le passé à effectuer déjà des check-in et des check-out donc évidemment il y a eu une formation qui a été effectuée à la reprise pour les collaborateurs puisque bon après 18 mois de fermeture c'était nécessaire pour reprendre un peu les bases et les standards de notre établissement donc oui voilà on a dû refaire des formations au début mais écoutez merci beaucoup pour votre participation à tous je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions merci beaucoup David ça a été un vrai plaisir de vous avoir reçu ce soir merci vraiment mille fois parce que je sais que vous avez des semaines très très chargées et merci de nous avoir donné encore un peu de votre temps je vous dis donc au lundi 28 mars à 20h30 pour une nouvelle rencontre avec Geoffrey Goudet qui est chef gouvernant au Plaza Atelier voilà et ça sera encore de l'hébergement voilà merci à tous merci beaucoup David très bonne soirée à bientôt au revoir au revoir à bientôt